J'ai toujours refusé de jouer un rôle, clame Marlène Schiappa dans les colonnes de votre magazine Closer, à retrouver en kiosque dès ce vendredi 24 juin. Ancienne ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa se targue d'avoir intégré le gouvernement d'Emmanuel Macron par la force d'eux, son travail, alors qu'elle n'a fait ni l'éna ni Sciences Po. Mais après cinq ans au sein du gouvernement, Marlène Schiappa a tiré sa révérence. Celle qui a également été secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme ne fait plus partie de l'aventure depuis que le président a été réélu pour un second mandat. Le 16 mai 2022, Elisabeth Borne était nommée première ministre par Emmanuel Macron, succédant à Jean Castex. Quelques jours plus tard, le 20 mai, elle présentait la composition de son gouvernement dans lequel ne figurait pas Marlène Schiappa. Pourtant, cette dernière l'assure, cela n'a pas été une surprise pour elle. Je savais depuis un moment que je ne serais pas du nouveau gouvernement. Nous assure-t-elle. Et cela n'a rien à voir avec une quelconque omniprésence médiatique que lui reprocherait Emmanuel Macron. Les gens ne savent plus quoi inventer. Je leur réponds que ce n'est pas le cas, rétorque la principale intéressée lorsque nous évoquons ces rumeurs. Non, si elle a été écartée si estite ou bonnement parce qu'elle a refusé d'être candidate aux législatives. Implicitement, ça allait de pair. Si je n'y allais pas, c'était que je ne serais pas nommée ensuite, nous explique cette mère de famille, qui précise que cela n'a en rien entaché ses relations avec Emmanuel Macron. Je suis toujours en très bon terme avec le président et, pour tout vous dire, cet après-midi, je suis attendu à l'Élysée pour prendre le thé avec Brigitte, nous confie-t-elle dans un clin d'œil. Ce que beaucoup prédisaient à Marlène Schiappa après son départ du gouvernement alors que cette page hors de la vie normale se tourne, Marlène Schiappa n'a aucun regret à ne pas avoir signé pour cinq années supplémentaires. J'ai eu la chance d'être ministre pendant cinq ans et, sincèrement, je n'ai pas du tout eu cette gueule de bois que beaucoup me promettaient, nous promet l'ex-compagne de Cédric Bruguière. Tu verras, tout le monde va arrêter de t'appeler, ça va être très difficile. Lui prédisait beaucoup d'observateurs. Sauf que cela a été l'inverse pour Marlène Schiappa. J'ai reçu énormément de messages de personnes qui me remerciaient, notamment pour tout le travail que j'avais accompli pour les femmes, ou pour me proposer de beaux projets. Se réjouit-elle. Si est-il donc le début d'une nouvelle vie qui s'offre à Marlène Schiappa. Comment acheter Closer ? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 24 juin 2022 chez votre marchand de journaux, sur Android, iPad et sur Kiosk Mag. réseau. Sous-titrage ST' 501 ...